À Séoul, en Corée du Sud, où une jeune fille de 18 ans, venue de la campagne, perdue dans l'immensité de la ville, entre dans le plus bel endroit du monde, une librairie. Et là, elle découvre une petite annonce qui propose de raconter des histoires à une femme handicapée. Notre jeune héroïne accepte, elle se fait conteuse, elle invente des histoires. Mais est-ce que ces histoires sont vraiment inventées ? À quoi servent-elles d'ailleurs, les histoires dont vous vous abreuvez ? Est-ce qu'elles disent la vérité ? Formidable roman de Jean-Marie Leclésio, qui interroge le pouvoir de l'écriture. Bitna, sous le ciel de Séoul, vient de paraître aux éditions Stock. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Le personnage et la vie de cette jeune femme qui affirme dès la première page « Je ne peux pas mentir car j'ai les yeux clairs » et ça se verrait tout de suite dans mes yeux. Oui, s'il s'agissait de se dépayser, pour moi il n'y a pas de plus grand dépaysement. Que d'essayer de me mettre dans la tête, dans le corps d'une jeune fille, ça m'est complètement étranger. Mais je voulais aussi que cette jeune fille soit une Coréenne. C'est-à-dire que la Corée, c'est un pays qui s'est construit très récemment. Il y a eu une guerre horrible. La troisième guerre la plus meurtrière de l'histoire moderne a eu lieu en Corée. Et le pays a été complètement détruit. La ville de Séoul a été rasée au niveau du sol. Il ne restait rien du tout. Et la plupart des habitants de la Corée vont vers la capitale, comme vers une sorte de « no man's land ». Ils ne savent pas où ils arrivent, ils ne connaissent pas le mode de vie. Et ils apportent avec eux des bruits qui sont ceux de la Corée en général, de la campagne, du sud, les endroits où la vie est liée à la pêche, à la culture des huîtres, etc. Donc je voulais ce changement radical entre une jeune fille et une ville moderne. Et pour moi, ce changement aussi radical de me mettre dans la peau de cette jeune fille. D'autant plus radical qu'elle est coréenne. Et moi, je suis franco-morissat, je n'ai rien de commun avec la Corée. – Enfin, tout de même, vous y avez passé du temps. Vous disiez tout à l'heure, à juste titre, que vous ne voyageiez pas, mais que vous vous installiez longtemps. Combien de temps avez-vous passé en Corée ? Vous avez enseigné là-bas ? – Je n'ai pas compté, mais j'ai passé de longs moments, de longs mois. J'ai appris la langue, j'ai appris à écrire l'écriture coréenne. J'ai appris à comprendre les gens, surtout, et à les deviner. Donc ça a été une recherche. Mais c'est une recherche parce que, quand on est un long moment dans un endroit, il faut nécessairement trouver des points d'ancrage. Sinon, on voyage, justement. Je ne veux pas voyager. Je veux devenir un petit peu coréen. Je veux comprendre ce qui est coréen en moi. – Qu'est-ce qu'il y a de coréen en vous ? – Je ne sais pas, ça serait probablement lié au bouddhisme. Enfin, en tout cas, la pratique de la nature telle que l'observent les bouddhistes et aussi les chamanes, puisque la religion officielle de la Corée, c'est le chamanisme. Donc, je crois qu'il y a beaucoup, pour moi, à prendre d'un État qui repose sur ces bases-là. – Alors, votre personnage, cette jeune fille de 18 ans, qui découvre la grande ville, rentre dans cette librairie, accepte de prendre ce travail. Il s'agit d'être payé pour raconter des histoires. Mais ce que j'ai trouvé formidable, et on rejoint tout de suite le livre que Patrick Boucheron préface, c'est que vous en profitez pour nous offrir une fable sur cette lisière entre la vérité et le mensonge. Quand on invente une histoire, est-ce qu'on ment, Jean-Marie Leclésium ? – Oui, nécessairement, oui, c'est du mensonge, c'est vrai. Mais c'est un mensonge qui est composé de bribes de réels. Et le mensonge et le réel se marient très bien. Et en fait, la raison d'être d'un écrivain, c'est justement ce bricolage incessant, cette combinaison de parcelles de réels et de parcelles d'imaginaire. Et la ville de Séoul est remarquable pour ça, parce que c'est une ville qui produit de la rumeur. C'est une ville qui fabrique des histoires. Les gens regardent comme partout, la télévision, écoutent la radio, et vivent au rythme de la vie moderne. Mais il y a tout de même encore la survivance et peut-être la nécessité de cette rumeur, d'histoire. Et quand ces histoires ne sont pas de véritables rumeurs, on les invente, on crée des rumeurs. Donc ça, c'est très important pour un écrivain. – Est-ce que vous retrouvez Caël Ferret dans ce bricolage entre le réel et l'imaginaire ? – Non, moi je suis beaucoup plus dans le réel. Moi ce qui m'intéresse, c'est les victimes, c'est les faire parler. Moi je ne suis pas dans l'immobilité, je suis dans le mouvement tout le temps. – Mais il y a aussi chez vous un fond qu'on retrouve dans le livre de Jean-Marie L'Occlésio, où tout à coup l'enchantement du monde n'a pas totalement disparu, malgré les technologies hyper modernes qui sont celles… alors chez vous c'est beaucoup les Kalachnikovs. Ici c'est davantage le téléphone portable, l'usage des selfies, ce monde comprimé dans les rues. – Moi je rejoins plutôt Jean-Marie L'Occlésio sur l'inversion de l'avion, qui est vraiment l'inverse du voyage en fait. Vraiment c'est tout sécuritaire et ça devient… enfin je préfère prendre le train quoi aujourd'hui. – Bitna fait quelque chose que je trouve admirable, avant même de raconter des histoires à cette Salomé handicapée, quand elle est dans la rue, elle regarde les gens et elle invente leur vie. Vous le faites Jean-Marie L'Occlésio ? – Ah oui, c'est une de mes activités préférées. Prendre le métro, interroger les regards, les visages, marcher dans la rue, écouter des brides de conversation. Et oui c'est ça d'ailleurs. En fait c'est ça aussi le roman policier je crois. C'est cette capture des instants, des… Mais alors il y a aussi les hirondelles dans le sang, ça j'aime bien les hirondelles dans le sang, ça c'est quelque chose qui me parle. Donc il faut ajouter du fantastique au réel, sinon ce réel n'est pas satisfaisant. – Ah oui. – Qui procède comme ça à inventer l'histoire des gens, des anonymes, mais à greffer ses propres histoires, ses propres fantasmes peut-être dessus ? Jean-Christophe Ruffin ? – Je pense que c'est vraiment ce qu'on a en propre dans l'activité du romancier, et surtout de la fiction, c'est ce qui… Pour moi c'est la dignité humaine, ce que l'être humain a en propre, c'est cette capacité à mentir. Parce que la réalité finalement elle s'impose d'elle-même si je puis dire. Ce qu'on peut lui ajouter nous, c'est justement autre chose, c'est un au-delà qu'on apporte, qu'on ajoute à la réalité. Donc je pense que vraiment le mensonge est au cœur de l'humain, je dirais, de ce qui est humain. Quand je dis le mensonge, c'est dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que le rêve, enfin tout ce qui… – L'imaginaire. – L'imaginaire, la fiction, c'est ça qui enrichit la réalité. – Et alors comment faut-il comprendre à ce moment-là, Jean-Marie Leclésio, cette petite objection à ce que vous venez de dire vous-même et qu'a développé Jean-Christophe Ruffin, page 107, il y a toujours une vérité cachée dans un mensonge. – Oui, j'aime bien cette idée que… les mensonges portent une vérité aussi. La vérité ce n'est pas quelque chose de simple, la vérité ce n'est pas noir et blanc, c'est la vérité, elle est cachée dans les ruses et dans cette sorte de danse qu'on a avec la vie réelle. Il n'y a pas de sécurité dans l'existence. Donc tout est à saisir sur l'instant. Et en fait, la jeune fille, Bitna, c'est une personne qui a cette capacité presque animale à saisir ce qui peut lui profiter, ce qui peut l'aider dans l'existence, ce qui peut au fond lui donner le sentiment que sa vie n'est pas inutile. Et jusqu'au point qu'elle pense à un certain moment qu'elle est née pour ça, c'est sa destinée et de raconter des histoires. – Et de découvrir, ça qui est formidable je trouve dans votre roman, qu'elle détient un pouvoir incroyable finalement, c'est celui ou celle qui raconte des histoires, qui prend le pouvoir sur l'autre, sur celui qui écoute, sur nous les auditeurs, les téléspectateurs, ou tout simplement le lecteur. Qui est le patron ? Qui a le pouvoir ? L'écrivain ou le lecteur ? – C'est Chérazade, c'est vaincre la mort par le récit, par la… en fait de capter, capturer, captiver celui qui va vous tuer. – Oui, c'est une très vieille histoire que raconte dans cette ville si moderne, Jean-Marie Le Clésio, ça pourrait être aussi le Decameron, pour prendre un récit cadre, puisque c'est ça aussi que vous certissez autour des intrigues de Bitna qui tentent de ralentir la mort, c'est ce que faisait Bocas dans un moment qui n'est pas éloigné de celui dont on parlera tout à l'heure. C'est-à-dire, au fond, ralentir l'oubli, ralentir la mort et prendre possession, prendre prise, justement au moment du danger, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a quelque chose qui fuit à Séoul à ce moment-là. – Oui, le cadre de Bocat est tout à fait appliqué à la ville de Séoul, d'autant plus appliqué que cette ville vit dans la crainte permanente d'une agression. Les gens savent que la vie est précaire, qu'elle est mise en jeu à chaque instant, selon les fantaisies des puissants qui pourraient décider la guerre. Donc, c'est important aussi, ça, je pense, quand on est jeune et qu'on vit dans une ville comme celle-là. Alors, ça donne l'impression aux gens qui ne font que passer qu'il y a une situation d'étourdissement et qu'on essaye d'oublier, mais ce n'est pas ça. On n'essaie pas d'oublier, on essaye de capturer ce qui peut vous rattacher à la vie, ce qui peut vous donner le sentiment de la force et de la pérennité de la vie dans un univers qui est aussi précaire. Est-ce que dans un univers comme celui que vous décrivez, la lecture ou l'écriture peut vraiment faire reculer la mort ? Puisque c'est ça, vous l'avez bien dit, l'enjeu de votre roman. Je ne sais pas si l'écriture peut le faire, mais ce qui est frappant en Corée, c'est la force, la très grande force des femmes. Les femmes sont très, très puissantes en Corée parce qu'elles savent d'instinct que quand il y a des guerres, ce sont elles qui seront aux premières loges, c'est elles qui devront réparer, qui devront restaurer le tissu vivant. Donc les femmes ont une capacité de, ce qu'on appelle la résilience, de résister à la malédiction. Et c'est pourquoi les femmes sont des grandes conteuses en Corée. Traditionnellement, la plupart des légendes étaient des légendes racontées par les femmes. Et les enfants ont accès à cette force de l'imaginaire par les comptines, les chansons et tout ce qu'on leur donne dans la France qui leur permet de voir la force du langage comme étant la force de résistance. – Que signifie pour vous ce proverbe « On se reverra un jour ou l'autre sous le ciel de Séoul » ? – Oui, j'aime beaucoup cette idée. Cette idée, c'est bon, c'est tous les chemins mènent à Rome mais c'est mieux dit. Ça me plaît davantage que tous les chemins mènent à Rome. C'est que cet endroit, au fond, est exemplaire. Il est très grand, très vaste. Il reçoit une migration continuelle de gens venant de tous les points de la Corée mais aussi de la Chine actuellement et des pays du sud-est asiatique. Donc il y a un brassage de population considérable et ce qui est frappant dans une grande ville, ça me frappe à Paris mais ça me frappe encore davantage à Séoul, c'est que vous dites que si vous vous postez à un endroit et que vous ne bougez pas, j'ai connu un homme qui faisait ça à Séoul, il ne bougeait pas de la station de métro, il était là tout le temps à regarder qui passait, et bien un jour ou l'autre, il voit la même personne repasser devant lui. Donc il y a quelque espoir même dans les grandes villes. Mais à condition de ne jamais rien changer et de rester immobile. Est-ce que c'est un éloge du mensonge ou de la vérité ? Nous nous reverrons un jour ou l'autre sous le ciel de Séoul. C'est un éloge de la ville parce que je crois qu'une ville comme Séoul, qui est souvent présentée comme une catastrophe écologique, une catastrophe architecturale, c'est en fait une ville très belle et très puissante avec une capacité de beauté tout à fait incroyable. Et donc, au fond, moi j'ai écrit ce livre pour dire la beauté de la ville. Et je crois fortement dans la beauté de cette ville. – Et toutes les histoires évidemment s'enchevêtrent et finalement se dénouent quasiment dans la dernière page. On a très envie de découvrir l'immeuble « Good luck ! » qui est le cœur de votre roman Bitna sous le ciel de Séoul aux éditions Stock. « Good luck ! »